bonsoir à tous et à toutes je suis benoît bala camerounais de coeur africain par la force des convictions je suis spécialiste en question internationale plus précisément en droit des affaires je suis titulaire d'un master en contentieux arbitrages des affaires d'un master en contention internationale et j'exerce dans plusieurs structures de renom dont principalement un tigre un tigre qui a pignon sur rue sur la capitale camerounaise à savoir le centre des études internationales diplomatique économique et stratégique c'est avec un plaisir particulier que je me présente devant vous pour vous entretenir sur la thématique une thématique sensible de l'encadrement juridique des petites et moyennes entreprises dans l'espace OADA je je me permets de remercier j'aurais dû le faire dès le départ mais comme on avait commencé la discussion ça m'a un peu échappé mais je me permets de remercier très sincèrement l'initiateur de ces ateliers digital boost monsieur emmanuel bouquet pour cette initiative que je trouve louable et surtout pertinente compte tenu du contexte actuel un contexte de d'un tissu économique un peu en déliquescence accentué par les affres de la pandémie du COVID-19 donc voilà comme je vous ai dit je suis juriste et c'est un plaisir pour moi de vous entretenir durant ces une heure et quelques en fonction de vos préoccupations merci très bien merci beaucoup benoît et bien je vous laisse démarrer votre sujet l'encadrement juridique et PME dans l'espace OADA merci bon comme je vous l'ai dit je souhaiterais vous entretenir cet après-midi sur l'encadrement juridique des petites et moyennes entreprises dans l'espace OADA c'est c'est un thème qui est un thème d'actualité de par la prégnance déjà de l'OADA depuis ces vingt dernières années l'OADA qui est une plateforme une plateforme d'uniformisation du droit des affaires qui a été créé en 1993 dans le cadre du traité de Saint-Louis et qui est véritablement entré en activité en 1995 il compte à ce jour 17 membres principalement de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale francophone et il a ce jour 7 actes uniformes en activité diapo bien donc je vous ai préparé un plan en trois parties déjà une introduction dans l'introduction je compte vous partager avec vous ce qu'on entend par espace OADA ensuite ce qu'on entend par petites et moyennes entreprises ensuite je souhaiterais il m'a semblé pertinent compte tenu du temps imparti et de de on va dire vraiment l'immensité du droit OADA et compte tenu des orientations qui m'ont été donné par les organisateurs des ateliers il m'a semble il me semble pertinent de d'entretenir les chefs d'entreprise sur trois axes principaux premièrement le cadre de création et de fonctionnement des PME dans l'espace OADA dans un premier temps ensuite sur la procédure contentieuse des PME petites et moyennes entreprises dans l'espace OADA avec commode privilégiée de règlement des différents arbitrages ensuite la troisième partie j'ai voulu qu'on la consacre aux échanges et au débat à propos de l'OADA déjà il convient de rappeler que l'OADA c'est un acronyme qui signifie organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires donc déjà dans cet acronyme vous pouvez déjà mesurer quelles sont les ambitions de cette structure il s'agit d'une plateforme comme je vous l'ai dit qui entend uniformiser les règles les règles communes aux activités économiques des états membres de ces états membres il a pour ambition d'assurer le développement par une utilisation intelligente et stratégique du droit il a pour ambition d'attirer les investisseurs tant étrangers que locaux en leur offrant un cadre juridique et judiciaire fiable et sécurisé vous me permettez de faire un premier stop sur cette ambition parce que en fait là ça cette ambition là met en avant un des une des causes fondamentales qui a suggéré la création de cet espace communautaire en fait il faut rappeler que avant les années 90 le climat des affaires en Afrique de manière générale était n'était pas sécurisé les investissements directs étrangers étaient généralement spoliés sous le diktat des états et de leur système judiciaire je ne vais pas entrer dans des considérations politiciennes mais pour les investisseurs étrangers le constat était flagrant ils n'arrivaient pas à prospérer les affaires n'arrivaient pas à prospérer et quand bien même ils arrivaient à monter une structure bien souvent ils se retrouvaient par la suite en contentieux et d'avance les dés étaient équipés sur l'issue du contentieux raison pour laquelle le problème s'est posé de savoir comment est-ce que compte tenu des besoins en termes d'investissement de nos états le problème s'est posé de savoir comment est-ce que on pourrait attirer davantage les investisseurs et sur la base de ce besoin les états par l'intermédiaire de grands professeurs du droit de l'époque et qui sont contemporains donc le juge kebambay une communauté s'est formée dans la perspective de créer ce droit là et ainsi a été ainsi a été ainsi a été ainsi est né le traité le traité au hada de 1993 à port lui donc comme autre ambition on a la garantie comme je disais d'un levier d'investissement et d'un vecteur de développement pour l'écosystème entreprenariale donc diapo donc quid des pm les pm qui constitue aussi un acronyme qui voudrait dire petites et moyennes entreprises sauf que là il faut bien relever qu'il s'agit d'une classe d'une classification propre aux législations nationales les pme occupe 99 environ 99 % des entreprises dans l'espace au hada elle contribue pour à peu près à 34 % de notre richesse nationale notre produit intérieur brut pib et elle emploie pour environ 54 % de nos populations donc elle constitue véritablement un des viviers sur lequel les politiques nationales s'appuient pour recréer de la richesse réduire le chômage donc cette importance se justifie par le fait que lorsqu'elles sont menacées par des difficultés pouvant nuire à leur existence sur leur développement des solutions idoines ont été trouvées le plus doivent du moins être trouvés le plus rapidement possible des difficultés qui perturbent l'activité des pm l'on a c'est pas le manque du manque de financement les barrières dans le marché intérieur et les impositions trop lourdes et là je relève je signale que ces difficultés sont aussi attachés à la structuration même de ces entreprises là qui bien souvent ne respecte pas les canons en la matière les canons du droit c'est encore là une des raisons véritablement de la pertinence de l'oada comme droit tendant à uniformiser les règles juridiques ayant entré aux affaires fort malheureusement les difficultés signalées plus haut se sont en se sont aggravi en raison de la survenance de la crise sanitaire du COVID mais il faut relever que l'espoir subsiste parmi ces espoirs comme je le disais il y a il y a ce droit ouada cet espace communautaire l'arsenal juridique cet arme cet arsenal juridique qui est un moyen efficace pouvant permettre une optimisation du fonctionnement de la pm et l'amélioration de son écosystème d'évolution si cela est admissible alors il ne reste plus qu'à se demander comment l'instrument juridique communautaire jumelé aux normes internes des états membres de l'oada pourrait permettre d'atteindre de tels résultats diapo au fil des années l'unification bien au fil des années l'unification du droit est devenu incontournable afin délaguer à des systèmes juridiques défaillants auxquels les investisseurs n'avaient nullement confiance en conséquence beaucoup de matières ont été uniformisées sous forme de dix actes uniformes au total dans le cadre du traité ouada on a le droit commercial général l'acte uniforme sur le droit commercial général l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et l'écoupement d'intérêt économique l'acte uniforme sur la sûreté sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution l'acte uniforme sur les procédures collectives d'appurement du passif l'acte uniforme sur l'arbitrage un acte uniforme sur la médiation un acte uniforme sur le droit comptable et enfin un acte uniforme sur le transport de marchandises par route donc dans le préambule du traité constitutif il est indiqué que l'ouada a pour objectif la mise en place au sein de ses états membres d'un droit des affaires harmonisées simple moderne et adapté afin de faciliter l'activité des entreprises l'application de ce droit devant selon les termes du cinquième paragraphe du dit préambule garantir la sécurité juridique des activités économiques afin de favoriser l'essor de celle ci et d'encourager l'investissement diapo benoît j'ai une question qui vient de tomber et chère qui demande de nombreuses lois ainsi partagées entre les états ne sont appliquées nulle part l'ouada est-il simplement un législateur ou a-t-il un effet sur l'exécutif est ce que vous pouvez reformuler votre question s'il vous plaît je n'ai pas bien suivi en gros il dit que tous ces tous ces règlements tous ces lois qui ont été uniformisé dans différents pays un certain nombre d'entre eux sont peu ou pas mis en oeuvre exécutés par le par les différents gouvernements par exemple le recouvrement c'est quelque chose les lois les lois sur le recouvrement ce sont des lois qui existent mais une PME a assez peu de chances de pouvoir faire appel et donc est ce que l'ouada va au delà du simple de la simple dimension législative est ce qu'il ya une dimension dans l'implémentation de ces lois dans l'exécution de c'est bon bien je remercie l'internaute pour la question et c'est une bonne question en fait là elle réjoint la problématique de l'applicabilité de certains actes uniformes et ma réponse elle est partagée elle est partagée parce que dans la réalité dans la réalité la clé le droit au honda c'est un droit qui est en constante construction dans nos états en constante on essaie de l'imposer mais dans la norme dans le principe ce droit là de par la charte suggère une application directe donc je ne veux pas rentrer dans la théorie moniste ou dualiste mais lorsque les états membres adoptent le traité ouada cela sous-entend que le droit s'applique directement à l'intérieur de leur propre état comme une loi j'en veux pour preuve par exemple que les décisions d'arbitrage les décisions d'arbitrage ne sont pas par exemple pas à l'opposé des autres décisions de justice émanant des organes des juridictions internationales et des décisions de justice émanant de la cour commune de justice et d'arbitrage qui est l'organe juridictionnaire de l'OADA n'ont pas besoin de la procédure d'exécuature donc c'est à la fois un droit qui dans la réalité s'applique comme je viens de vous faire part avec la l'exécution des décisions de justice mais dans le même temps il y a aussi des matières qui méritent encore d'être développées à l'intégral de nos états notamment la matière de recouvrement tout ça ça rentre dans une partie que je souhaite que je souhaitais aborder à la fin de ma présentation qui est censé parler des limites de l'espace juridique sur les petites et moyennes entreprises donc que l'internaute prenne son mal en patience nous allons aborder en fin de présentation un aspect qui a trait aux limites de ce droit là dans notre espace communautaire bien merci d'accord donc s'agissant des des pme nous étions sur les pme j'ai un problème avec la manière de présenter parce que je ne veux pas avoir l'impression il veut pas donner l'impression d'un monologue dans du lit c'est pour ça que parfois je vais un peu sortir du cadre de la présentation pour donner des explications qui vont me par qui me paraissent utiles pour les internautes avec votre permission à monsieur emmanuel donc bien bien entendu vous suivez le plan que vous voulez il n'y a aucun problème simplement je vous mets en garde sur le nombre de slides que vous avez et sur le timing qui court justement voilà donc il ya certains slides qu'on sera obligé de les appeler parce que là j'ai un souci c'est ce que c'est que les internautes ressortent de cette présentation avec l'idée que je souhaiterais leur inculquer dans le cadre de la thématique de l'encadrement juridique des petites et moyennes entreprises dans l'espace ouada donc là nous sommes rendus à aux PME les PME qui sont comme je l'ai dit tantôt une classification propre aux législations nationales parce que la nomenclature le nom PME n'apparaît in extenso dans aucun des actes uniformes qui ont déjà eu à sortir qui ont déjà eu à être adoptés par les états membres donc il s'agit là d'une classification propre aux états qui leur permet de s'appuyer sur cette classification classification sur la base de deux critères principaux le premier critère c'est le nombre d'employés elle varie entre 1 et 100 employés et le chiffre d'affaires chiffre d'affaires qui peut aller qui généralement ne doit pas être supérieur à un milliard donc chacun des 17 états membres a une politique de promotion des PME dans laquelle elle définit le cadre le cadre ou bien les critères de ce qu'on pourrait appeler petites entreprises moyennes entreprises très petites entreprises donc par exemple pour le cas du Cameroun il faut signaler que les entreprises ayant un effectif entre 21 et 100 individus et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 100 millions en excès de par un milieu un milliard ces entreprises là peuvent bénéficier de du statut de petites et moyennes entreprises une loi a été vous a été voté en 2010 qui porte promotion des petites et moyennes entreprises le signal aussi que dans le cadre de du Cameroun dans le cadre du Cameroun il ya tout un ministère qui est dédié aux petites moyennes entreprises à l'économie sociale et artisanale donc cette loi de 2010 précise que dans ces articles 4 que la très petite entreprise dont la tpe est une entreprise qui est censée employer entre cinq ans qui est censée employer un maximum de cinq personnes et le chiffre d'affaires annuel hors taxe ne devrait pas excéder les 15 millions de francs cifras la petite entreprise pour elle c'est une entreprise qui est censée employer entre 6 et 20 personnes et le chiffre d'affaires annuel hors taxe ne devrait pas excéder 15 millions déjà propos donc là j'ai essayé de pour vous faire bien comprendre la notion de PME je me suis appesanté sur trois pays le Cameroun le Cameroun la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui me paraît être des références dans le cadre de notre espace communautaire des pays dont on peut véritablement mesurer le pouls de ce qu'on considère comme PME donc pour le cas du Sénégal le Sénégal a adopté une charte des PME en décembre 2003 cette charte là définit les petites et moyennes entreprises comme toute personne physique ou morale productrices de biens ou de services marchands dont les critères distinctifs sont précisés aux articles 3 et 5 de la dite charte ainsi la petite entreprise est caractérisée par un effectif compris entre 1 et 20 personnes la moyenne entreprise elle est comprise entre un effectif inférieur ou égal à 250 employés la tenue d'une comptabilité certifiée par la structure agréée en l'occurrence le CISCOA un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'atteignant pas 50 millions pour les petites entreprises qui effectuent des opérations de livraison des biens 25 millions pour les entreprises qui effectuent des opérations de prestations de services bref vous pouvez lire là c'est à peu près les critères qui encadrent la définition de PME au niveau du Sénégal donc au niveau de la Côte d'Ivoire c'est sensiblement pareil on a un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 milliard de francs CFA et il y a un décret le décret du 11 janvier 2012 qui précise que la petite moyenne entreprise est une entreprise qui emploie en permanence moins de 200 personnes et qui réalise un chiffre annuel hors taxes inférieur ou égal à 1 milliard de francs CFA et qui soit supérieur ou égal à 150 millions donc à partir de ces éléments de cadrage chacun pourra déjà se faire je pense une idée de ce qu'on entend par petite et moyenne entreprise diapo là nous allons attaquer une section sur la présentation du cadre de création et de fonctionnement des petites et moyennes entreprises dans l'espace OADA dans le cadre de cette présentation je me suis intéressé à l'encadrement juridique que confèrent les états comment est-ce que les états communautaires les états membres de la communauté OADA ont organisé la création des dispositions des actes uniformes notamment et dispositions de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et sur le droit commercial général et dans le cadre de cette présentation là j'ai je me suis apesanti sur trois trois principes de création qui qui m'ont semblé commune à tous les états membres de la communauté diapo le premier principe est la mise en place d'un guichet unique donc là on observe que tous les états membres de l'OADA ont mis en place ce système de guichet unique qui entend regrouper toutes les procédures d'enregistrement en un seul lieu donc ils sont notamment traités dans le cadre de ces guichets uniques les formalités liées à l'enregistrement de la société à la délivrance d'un numéro d'identification à l'enregistrement de la société délivrance d'un numéro d'identification fiscale et de sécurité sociale ainsi que les formalités liées à la sécurité et au travail à titre d'exemple par exemple en Guinée équatoriale après avoir légalisé les statuts de la société chez un notaire et inscrit et être inscrit dans l'acte du registre du commerce immobilier un entrepreneur chef d'entreprise doit se rendre dans plusieurs départements ministériels afin d'obtenir de nombreux certificats et autorisations donc là on perçoit je rappelle que la guinée équatoriale ne fait pas partie de la communauté OADA on perçoit que la création d'une entreprise dans en guinée équatoriale c'est une entreprise c'est une initiative pénible à contrario par exemple de la côte d'ivoire où le centre de promotion des investissements s'occupe de deux tiers de l'ensemble des procédures d'enregistrement c'est la même chose au Sénégal au Togo et même au Cameroun où il y a un centre de formalité de création d'entreprise qui dans le principe entend créer une entreprise en 72 heures diapo donc mis à part cette mise en place d'un guichet unique il y a le capital requis par le droit OADA et ce capital il est disposé dans le cadre de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales qui prévoient un montant minimum de 1 million de francs CFA le diacte uniforme précise quand l'absence de dispositions contraires et législation nationale prennent foi donc on comprend aisément que chaque pays membre peut choisir lui-même le montant minimum pour la création d'entreprise au niveau du Cameroun le montant minimal est de 1000 francs pour les établissements la république centrafricaine elle a décidé d'augmenter le plancher minimum de l'OADA pour le mettre à 5 millions de francs CFA la république du Congo elle par le décret de mars 2017 a préféré supprimer le montant minimum de capital donc à ce niveau le capital requis on le sait nous sommes dans des environnements où l'entrepreneur ne bénéficie pas toujours des facilités bancaires et parfois même de d'un fonds de lancement donc raison pour laquelle en fonction de la grosseur des états de grosses en économiques les entrepreneurs peuvent décider par les entrepreneurs l'allon à en fonction des états quel est le prix plancher de création pour la création d'une entreprise diapo le troisième critère de création est le recours à un conseil ouada diapo le recours à un bien le recours à un professionnel ouada donc là ici il m'a semblé important de signaler qu'il existe deux organes essentiels non diapo diapo bien je disais tantôt que là il faut signaler qu'il existe déjà pour retour qu'il existe deux organes essentiels au sein de la société à responsabilité limitée en fait là je me suis intéressé à la salle parce que elle m'a semblé être la forme de société la plus courue dans notre espace communautaire donc là nous sommes en train d'entrer dans le cadre de des critères ou des règles ouada organisant le fonctionnement des sociétés donc je me suis intéressé à la salle parce que elle m'a semblé être à tort ou à raison on le verra dans les commentaires et les questions elle m'a semblé être la forme de société la plus courue dans nos états donc là dans le cadre de ce fonctionnement des règles qui organisent le fonctionnement de cette catégorie de société j'ai voulu qu'on s'intéresse aux gérants d'une part et ensuite aux associés de la société qui détiennent le pouvoir souverain diapo donc s'agissant des gérants de la société faut signaler que les rapports les gérants de la société c'est qui les gérants de la société sont les personnes qui sont en charge de gérer au quotidien la société donc les rapports entre les associés en l'absence de la détermination de ce pouvoir par les statuts le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes de gestion entrant dans l'objet social et il doit veiller aux intérêts de la société il exerce donc en conséquence un pouvoir de représentation illimité dans le cadre des salles lorsque plusieurs gérants sont désignés hypothèse plausible mais qui n'a pas quignon sur rue chaque gérant détient même des pouvoirs que s'il était seul gérant de la société donc ça voudrait dire quoi ça veut dire que dans l'hypothèse où il ya plusieurs gérants les les chacun des gérants détient autant de pouvoir que comme s'il était l'unique gérant donc l'acte uniforme réserve toutefois la possibilité pour chacun de s'opposer à toutes les décisions prises par un autre gérant donc par ailleurs le où les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière des violations des statuts ainsi que des fautes commises dans leur gestion l'acte uniforme prévoit en ce sens deux types d'actions d'une part l'action individuelle en responsabilité et d'autre part l'action sociale en responsabilité donc là c'est l'hypothèse d'un abus social dans lequel les dirigeants de la société ont commis des fautes de gestion l'acte uniforme prévoit pour les associés deux actions une action individuelle en responsabilité et l'autre une action sociale donc de la société l'action d'un associé une action de la société sur la faute commise par le gérant diapo ici il faut signaler que les fonctions du gérant peuvent être gratuites ou rémunérées dans ce cas la rémunération des gérants est déterminée par les statuts ou par une décision collective des associés sans tenir compte de la participation au vote du gérant associé ensuite il faut signaler que concernant la cessation des fonctions du gérant il y a lieu d'appliquer les dispositions générales aux sociétés commerciales si la durée du mandat du gérant est fixée dans les statuts ou dans un acte de désignation ultérieure ces fonctions prennent fin à l'arrivée du terme elles peuvent donc cesser en cas de démission de décès de faillite personnelle du gérant ou de tout autre événement qui l'empêcherait de manière durable d'exercer ses fonctions diapo donc eu égard à ces considérations dans la mesure où il n'est pas interdit de voter le gérant qui possède plus de la moitié du capital social donc l'associé majoritaire échappe pourrait échapper une mesure des révocations décidées par les associés et partant devient irrévocable en revanche il peut faire l'objet d'une révocation judiciaire conformément à l'article 326 alinéa 2 de l'acte uniforme cet article précise que tout associé peut demander au tribunal chargé des affaires commerciales dans le ressort duquel est situé le siège de chaussale la révocation du gérant pour cause légitime en tout état de cause le gérant révoqué sans juste motif est en droit de réclamer des dommages et intérêts la révocation du gérant ne s'opère pas ad notum c'est à dire de manière directe précisant enfin que les nominations les démissions et les révocations des gérants doivent être publiés au registre du commerce et du crédit immobilier diapo bon maintenant s'agissant des associés de la société les associés disposent de droits semblables à ceux des membres des autres sociétés commerciales ils ont en effet d'une part des droits financiers et d'autre part des droits politiques concernant les droits financiers les associés ont le droit aux dividendes dans la rémunération annuelle à cet égard l'acte uniforme prévoit que les bénéfices sont répartis conformément au statut sous réserve des dispositions impératives communes à toutes les sociétés enfin dans la mesure où la répétition des dividendes ne correspond pas à des bénéfices réellement acquis elle peut être exigée des associés qui les ont reçus qui les ont reçus ceux ci devront en conséquence alors introduire une action en répétition dans un délai de trois ans suivant la date de mise en distribution du dividende diapo donc concernant les droits politiques des associés il faut signer tout d'abord le droit de prendre part aux décisions collectives et de disposer chacun d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales du tenu par ailleurs les statuts peuvent prévoir que décisions collectives peuvent être prises sur les consultations écrites des associés dans cette hypothèse ce texte des résolutions proposés ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés leur sont communiqués dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 338 aligné à premier de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales les associés qui eux ont au moins 15 jours à dater de la réception des projets de résolution pour voter à l'issue de l'assemblée il a établi un procès verbal reprenant la signature de chacun des associés présents donc là nous sommes en plein dans les règles les règles les dispositions de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement intérêt et du groupement d'intérêt économique donc nous sommes dans le cadre des dispositions ayant trait à la société à responsabilité limitée ces règles-là sont que fonction de la nature de la société pour rappel l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales envisage la création de plusieurs catégories des sociétés parmi lesquelles les sociétés anonymes les sociétés à responsabilité limitée les sociétés en commandite simple les sociétés en nom collectif entre autres diapo donc dans le cadre de la tenue de l'assemblée générale annuelle les gérants ont 15 jours pour communiquer le rapport de gestion et en outre les autres les les associés sont autorisés à faire effectuer une expertise de gestion pour autant qu'ils détiennent seul ou en se groupant un cinquième soit 20 pour cent du capital social diapo donc après avoir à développer les règles de création et de fonctionnement de la sa qui pour moi constitue comme je le disais la forme la plus courue dans nos états membres je souhaiterais que j'ai souhaité que l'on s'intéresse à la procédure contentieuse des petites et moyennes entreprises dans l'espace OADA avec pour phare l'arbitrage l'arbitrage qui est un mode alternatif de règlement des différents qui a véritablement connu une véritable envolée en termes de juridictionnabilité ou de sécurisation des affaires dans l'espace OADA diapo Benoît j'en profite j'ai deux questions qui sont arrivées entre temps la première c'est est ce que l'OADA est-ce que l'OADA parle des groupements d'intérêts économiques des GIE ? Pardon ? vous avez parlé des SARL la question qui vient est est-ce que l'OADA légifère sur les groupements d'intérêts économiques les GIE ? Oui oui ma réponse elle est directe elle est affirmative puisqu'il y a un acte un acte uniforme qui a été modifié en 2014 qui s'intéresse au groupement d'intérêts économiques au même titre qu'il s'intéresse aux sociétés commerciales. Très bien et j'ai une deuxième question donc c'est quelqu'un qui me demande où trouver les textes d'origine donc les textes OADA et il demande également où trouver les textes d'application pays par pays ? Bon sur le premier volet de la question où trouver les textes d'origine OADA en fait les textes d'origine OADA sont situés généralement au niveau du secrétariat permanent de l'OADA qui se trouve dans la capitale du Cameroun Yaoundé en plein coeur de la vie de Yaoundé mais pour les chercheurs les actes uniformes sont généralement disponibles sur internet en lecture libre et il y a une possibilité réelle de téléchargement de télécharger ces textes là. Elles sont à la disposition du plus large public possible donc sur internet sur le site de l'OADA ou d'autres sites auxiliaires qui traitent de la question des droits des affaires. ça c'est ça c'est ça c'est le nom du site de l'OADA ? www.oada.com Donc pour ceux qui se trouvent au Cameroun à Yaoundé ils peuvent se rendre au secrétariat permanent de l'OADA qui est situé en face de la maison de la radio ou du ministère de relations extérieures. Je pense que chaque acte uniforme coûte 1000 francs CFA pour avoir les versions originales. Et bien pour les textes d'application ? Pour les textes d'application il n'y a pas à proprement parler de texte d'application des actes uniformes parce que comme je vous l'ai dit l'acte uniforme OADA, le traiteux OADA a prévu dans ses dispositions que lorsque un état membre adopte un des actes uniformes l'application est directe. Donc c'est une théorie en droit pour les puristes du droit, on parle de théorie moniste. Donc l'application est directe, elle ne passe plus par le parlement, par le parlement, donc par une procédure d'adoption par le parlement. Donc il n'y a pas de texte d'application. Par contre, il y a des textes de précision en fonction des dispositions, de certaines dispositions qui, de par la nature de l'OADA qui se veut général, il y a des lois nationales qui, par exemple, que chaque état peut prendre. Je prends par exemple l'exemple du cadre du contenu d'exécution en matière arbitrale. Il se pose généralement, il s'est posé dans le cadre de notre espace communautaire la question de savoir quel était le juge compétent en matière d'exécution des sentences arbitrales de la CCJA. Donc, à ce niveau, il fallait désigner un juge sur lequel le bénéficiaire d'une décision de la sentence arbitrale, le CCJA devrait aller voir pour voir son exécution de décision, pour que sa décision soit exécutée. Donc, là, par exemple, les États membres ont l'attitude d'organiser, d'organiser à l'intérieur de leur État, certaines dispositions qui ont un aspect général. Très bien. J'ai également une intervenante qui voudrait poser sa question. Je vous active le micro. Allez-y. Non, c'était peut-être quelqu'un qui avait levé la main par accident. Pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je les relierai. Très bien, Benoît. Je vous rends la main. Vous pouvez reprendre là où vous en êtes. Bien. Nous étions au niveau de la procédure contentieuse, donc de la procédure de règlement des différends dans le cadre de l'espace OATA. J'ai voulu mettre en lumière dans le cadre de cette partie l'arbitrage comme mot de privilégié en la matière. Parce que comme je le disais, l'arbitrage a véritablement connu un envol depuis l'adoption des actes uniformes, notamment de l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage. Donc, Diapo. Donc, le contentieux des affaires dans le cadre du traité OADA peut être défini comme l'ensemble des litiges sur rapport au droit OADA. Par droit OADA, on peut aussi parler du droit des affaires. Le traité OADA organise le règlement des différends en deux voies. La première voie est la voie judiciaire et la seconde est la voie arbitrale. Là, par voie judiciaire, il faut signaler qu'en cas d'une des matières, d'une des matières qui a été organisée, qui a été adoptée par l'OADA, en cas d'un différent qui a trait à l'une de ces matières, l'OADA prévoit deux phases. La première phase est la phase judiciaire. Par phase judiciaire, là, on entend le règlement des différends par les juridictions nationales. Tribunal de première instance, tribunal de grande instance, en fonction du montant du litige. La deuxième phase est la phase arbitrale. Donc, pour être concret, lorsqu'il y a un différent sur une matière et un trait au droit des affaires OADA, le requérant peut rester en justice devant le tribunal de première instance ou devant le tribunal de grande instance. Après quoi, il peut interjeter appel. Vous savez que pour ceux qui ne sont pas des juristes, généralement, les systèmes judiciaires sont organisés à deux niveaux. On parle de double degré de juridiction. Le premier niveau est les tribunaux d'instance. Le deuxième niveau est la cour d'appel. Ensuite, l'on a au niveau suprême, les cours de cassation, les cours suprêmes. Dans le cadre de la procédure, le règlement des différends qui a été organisé par l'OADA, les deux premiers degrés de juridiction, donc les tribunaux d'instance et les cours d'appel, le litige est réglé par ces deux premiers degrés de juridiction. Par contre, la différence avec d'autres matières, c'est qu'au lieu de se porter en cassation, les cassations sont les cours suprêmes de nos États, le différent est plutôt porté au niveau de la cour commune de justice et d'arbitrage, dont les décisions sont d'application immédiate. Il faut préciser, et je l'ai souligné dans le cadre de ma présentation, que la CCJA ne tranche pas elle-même les différends. Elle, c'est une cour de sept membres, et elle nomme ou confirme les arbitres qui sont informés du déroulement des instances et qui examinent les projets de sentence, mais qui ne peuvent proposer des modifications de pure forme. Donc, il faut noter que depuis l'institution de cet arbitrage OADA, beaucoup de problèmes ont pu être réglés et apporter une certaine sécurité juridictionnelle au justiciable. Donc, dans ce contexte, il me paraît important de relever quels sont les instruments et les mécanismes régissant même cet arbitrage OADA, et quelles sont leurs pertinences et leurs impacts sur le règlement des contentieux et des affaires dans l'espace OADA. Diapo. Donc, en droit OADA, l'arbitrage n'est rien d'autre qu'un droit processuel proche de la pratique civiliste, c'est-à-dire du droit civil. Ainsi, pour ce qui est de l'armature juridique qui encadre l'arbitrage en droit OADA, il faut préciser ici que celle-ci repose sur un certain nombre de textes juridiques de portée, tant nationale qu'international, au rang desquels il faut distinguer le traité de l'acte uniforme, le règlement créant l'OADA et les conventions internationales, ainsi que les accords de coopération judiciaires entre les États. Donc, pour être plus exhaustif, il faut prendre le mode de règlement alternatif qu'est l'arbitrage comme une procédure parallèle qui s'apparente en tout point aux procédures juridictionnaires de nos États, à la différence que cette procédure-là, elle se veut plus rapide, plus propre, plus propre à la matière ou aux problèmes que rencontrent les usagers, parce que les arbitres sont généralement des professionnels qui maîtrisent le droit OADA. Diapo. Donc, de cela, il faut comprendre que les textes créants ou qui émanent de l'OADA elles-mêmes, c'est-à-dire les textes de portée internationale, sont diversifiés. On compte parmi ces textes le traité constitutif de l'OADA, l'acte uniforme du règlement de l'arbitrage et la cour de justice, la cour commune de justice et d'arbitrage. Diapo. Bon, le traité constitutif de l'OADA, lui, il faut surtout relever l'article 2 de ce traité qui énumère les matières qui relèvent du droit des affaires et donc qui sont susceptibles d'être harmonisées au niveau des États membres. Il s'agit notamment du droit des sociétés commerciales, du statut juridique des commerçants, du recouvrement des créances, des sûretés et des voies. Bref, des matières qui ont déjà été adoptées dans le cadre des actes uniformes. Ensuite, le titre 4 du traité qui harmonise les matières relevant du domaine du droit des affaires et qui consacre l'arbitrage institutionnel au sein de la cour commune de justice et d'arbitrage. Diapo. Bon, Diapo, on va traverser. Donc, il fallait surtout, au niveau de cette procédure, comprendre que les règlements des différents dans le cadre de l'espace que se veut l'OADA, un espace de sécurisation des affaires, le mode privilégié, compte tenu des désagréments ou des insuffisances qui sont généralement observées dans le cadre de nos juridictions nationales, le mode de règlement privilégié est celui de l'arbitrage. Donc, voilà. Et pour terminer ma présentation, je souhaiterais m'intéresser au limite de l'espace juridique au OADA. Donc, avant de m'intéresser au limite, je veux un peu résumer pour ceux qui nous ont suivi ou pour ceux qui nous prennent en cours, quels ont été les différents aspects de ma présentation. Dans le cadre de cette présentation qui se voulait articuler sur le prisme de l'encadrement juridique des petites et moyennes entreprises dans l'espace OADA, oui, des PME dans l'espace OADA, il fallait dans un premier temps observer que les petites et moyennes entreprises, occupent 99 % environ de notre tissu économique, emploient environ 54 % des populations et contribuent à un pourcentage d'à peu près 30 à 35 %. Et là, c'est des chiffres de la Banque mondiale qui font une moyenne dans l'espace communautaire OADA. Donc, compte tenu de la prégnance et de l'importance de ce vivier d'entrepreneur et d'entreprise, il me paraissait, il m'a paru important de les entretenir sur les règles OADA. Les règles OADA, qui sont des règles d'un espace communautaire de 17 membres qui a adopté dix matières, parmi lesquelles le droit des sociétés commerciales, le droit commercial général, le transport de marchandises par route, les voies d'exécution, les procédures collectifs d'appuiement du passif, l'arbitrage, la médiation. Donc, ces différentes matières-là peuvent être appropriées. Les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les gérants des sociétés, ils se doivent d'appréhender ce droit-là parce que ce droit-là constitue la base sur laquelle leur structuration se pose. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'on va remarquer que dans notre espace communautaire, les difficultés des entrepreneurs sont généralement liées au manque de financement. Je suppose que dans le cadre de ce digital booster, des personnes plus autorisées et plus compétentes que moi ont certainement développé les aspects du financement des PME. Mais sauf que, par exemple, ce financement des PME, il est intrinsèquement rattaché à la structuration de nos entreprises. Nos entreprises sont généralement des entreprises de familles qui ne respectent pas les canons de gestion, des canons en matière comptable ou autres. Donc, en ce sens, le droit OADA est un droit avant-gardiste qui invite les entreprises, les chefs d'entreprise, les patrons de PME à se conformer afin de pouvoir bénéficier aussi des avantages de la structuration. Les banques refusent les crédits parce que vous ne respectez pas. Là, je m'adresse directement aux chefs d'entreprise. Les banques refusent les crédits parce que dans l'analyse du crédit, on remarque qu'il n'y a pas un respect des règles de déontologie en matière de comptabilité, par exemple, entre autres. Donc, voilà. Mais il faut aussi relever que c'est un droit perfectible de par ses limites. Parmi ses limites, je peux citer l'accès des PME au financement. Je l'ai déjà dit et j'ai donné les raisons. La limite des procédures de recouvrement avec des conséquences sur les petites et moyennes entreprises. Même l'arbitrage qui est le mot de privilégié, c'est un outil qui, pour les très petites entreprises qui constituent aussi environ 50% de nos PME, qui est un outil hors de portée pour les chefs d'entreprise. Mais sur cette limite, étant donné que l'arbitrage CCJA est situé à Bidjan, il faut relever que chaque État, chacun de nos États a des chambres d'arbitrage. Par exemple, au Cameroun, on a la chambre d'arbitrage et médiation du GICAM. Au Tchad, je sais qu'il y a une chambre d'arbitrage. Au Sénégal, je sais qu'il y en a une. Et également en Côte d'Ivoire. Donc, outre comme limite à cet espace juridique, on peut noter l'absence de l'action dans le droit de vote et les contraintes de financement des entreprises sous fonds propres. On peut aussi noter la non-maîtrise du droit au ADA. Cette non-maîtrise qui est aussi due au fait que nos cultures n'encouragent pas le recours aux professionnels du droit, aux conseils ou aux avocats. Généralement, on utilise les stratégies de débrouille, entre guillemets, pour nous permettre juste de créer de la richesse. Mais il faut aussi relever dans cette même étude que j'ai signalé tantôt de la Banque mondiale, que la durée de vie des PME est en moyenne pour les 17 États membres de l'OADA de 10 ans. Et qu'est-ce qui justifie cette limite dans la durée ? C'est sur les normes de gestion. C'est sur la structuration. Voilà. Donc, il y a entre autres aussi des mauvaises pratiques, la corruption, les lenteurs, les pressions. Donc, voilà à peu près les limites que je pouvais signaler au niveau de l'encadrement juridique des PME dans l'espace OADA. Donc, me voici rendu au terme de cette présentation. J'espère que les chefs d'entreprise, les patrons des PME auront pu trouver ce que j'ai pu vous proposer, quelques éléments de réponse à leurs attentes. pour ceux et celles qui nous écoutent. Je vous remercie et je me tiens disponible à apporter des éclaircissements aux préoccupations des internautes. Je vous remercie, Monsieur Emmanuel Bouquet. Et je vous en prie. C'est nous qui vous remercions. Il n'y a pas beaucoup de questions et en fait, il y a eu plusieurs questions, mais vous avez parfaitement répondu aux questions qui attendaient. Il y en a une, cependant, à laquelle vous n'avez pas encore répondu. Donc, je vous la pose. C'est quelqu'un qui demande comment est-ce que l'OADA va s'intégrer à la future libre-échange ? Autrement dit, est-ce qu'il y a des conséquences ou des interactions entre ces deux initiatives ? Je remercie l'auteur de cette question qui, pour moi, c'est une question fondamentale dans le cadre du développement du droit des affaires en Afrique de manière générale et plus particulièrement dans la communauté OADA. La zone de libre-échange continentale africaine, c'est une communauté qui entend harmoniser ou mettre en avant les quatre libertés, la liberté des personnes, la liberté des biens, la liberté du transport des personnes au sein de toute l'Afrique. Donc, en cela, elle réjoint la préoccupation d'OADA ou l'ambition de l'OADA qui est d'uniformiser les règles de droit. Donc, en ce niveau, il faut juste, ce que j'ai pu dire à titre d'observateur, c'est que il s'agit de projets, de projets qui chacun suivra sa route pour un horizon d'environ, de ce que je peux voir, à 20-30 ans, sera obligé à un moment donné de s'imbriquer parce que, comme je vous l'ai dit, l'espace OADA pour le moment recoupe 17 membres, essentiellement des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale francophone. Il faudrait déjà que, dans le principe, les autres États s'agrègent à cette volonté d'uniformiser ses droits. Il y aura beaucoup de difficultés. Les discussions sont en cours, mais il y a beaucoup de difficultés du fait de la nature de certains pays, la nature anglo-saxonne qui est souvent bien des fois différente du droit francophone. Donc, pour ma part, ce que je peux répondre à cet internaute, c'est que la zone de libre-échange continentale africaine, c'est un projet. C'est un projet d'intégration africaine à l'image de l'Union européenne, à l'image de l'Union européenne ou de la COMSECA en Amérique. Mais il faudrait voir déjà comment ce projet-là se matérialise, prenne forme, avant de voir comment les deux structures s'imbriquent ou se juxtaposent. Voilà la réponse que je pourrais apporter à l'internaute. Merci beaucoup, Benoît. Il n'y a pas d'autres questions tombées entre temps. Donc, je propose d'arrêter là, en sachant bien entendu que si les internautes le souhaitent, on leur mettra vos coordonnées sur LinkedIn, par exemple, pour qu'ils puissent vous poser directement leurs questions et interagir. Et donc, en attendant, je vous propose le mot de la fin. Merci. Mon mot de la fin, c'est d'abord un mot de remerciement à l'endroit des ateliers et de toutes les personnes qui sont derrière vous, le promoteur de ce projet que je trouve louable dans la structuration des PME. parce que de ma modeste expérience, il s'agit là de problématiques majeures pour le développement de notre économie. Donc, en ce sens, je tiens à vous féliciter pour cette initiative. Et pour ma modeste personne, je remercie les internautes qui ont pris de leur temps pour nous écouter et en espérant qu'ils auront pu avoir quelques éléments de réponse dans le cadre de leurs activités. que je souhaite par ailleurs qu'elles rayonnent dans un futur proche. Merci à tous et bonne soirée. Merci, M. Bala. Merci encore d'avoir donné de votre temps au chef d'entreprise d'Africains. Une bonne soirée ainsi qu'à tous les internautes. Je me permets de faire une dédicace à votre collaboratrice, Fatima, qui a été très, 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 très sévère entre guillemets, mais très professionnelle dans le cadre du suivi de ma présentation ce soir. Je pense qu'elle nous écoute. Merci pour elle. D'accord. Au revoir et à tous. Au revoir. Au revoir et au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.